La migration en Afrique de l'Ouest est fortement influencée par la pauvreté, les économies déprimées et les crises sociopolitiques. L'afflux de migrants dans les villes et les migrations irrégulières à travers les frontières nationales ont facilité le mouvement des enfants d'un pays à l'autre en quête d'une vue meilleure. Ce qui est plus choquant, c'est de savoir que ces enfants viennent en majorité de la Guinée, ce sont des immigrés. Quand je leur demande les raisons profondes de leur immigration, mes questions sont sans réponses, je décide alors de revenir à Dakar pour mieux explorer cet univers. ... Alors j'ai fait que je n'ai plus rien d'autre. J'écris au tronc. Je suis au tronc, je suis au tronc. Je pote à rien et je n'ai pas eu l'argent. Donc il y a beaucoup d'avant. Je ne suis pas le tronc. Donc je n'ai pas été le tronc. Ici, je suis à nul, je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas virée d'ailleurs et je ne suis pas le tronc. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'être là. Je ne sais pas si j'ai l'impression d'être là. J'ai l'impression d'être là. A cet âge, je me préparais à rentrer à l'internat et non à émigrer. Je me souviens d'avoir cherché ma nourriture dans les poubelles d'une ville morte pour survivre en janvier 1999, quand les robbers envahirent la capitale, tirerait à Léonès Freetown. Donc, filmer ces scènes me semblait difficile. Après une courte pause, je reprends ma caméra pour me diriger vers Yes. Là, j'ai rencontré ces enfants, dont le quotidien est miné par la drogue. Ils s'élèvent, mangent et s'endorment dans la drogue. Je ne veux pas dire ça. Mais on ne peut pas se trouver. Nous ne pouvez pas en parler de ces enfants. On ne peut pas en parler du langage. Il y a eu des drogues. Il y a eu des drogues. Il n'y a eu des drogues. Il n'y a rien. Il veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de trop de drogues. Il s'en a longtemps, il s'en a vraiment pas la même chose. Je me suis dit que ce n'est pas rien que je suis art-il. Dans les années 2000, les objets de notre père ne sont pas la chance pour les soins. C'est des histoires, c'est du courage. Il s'est pris en train de se faire les soins. Mais ça, c'est un des stheures. Je suis venu au Sénégal et je suis venu au Sénégal. 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 Je décide de me rendre en Guinée, à la recherche du père de Momodou. Cela fait trois jours que je suis en route, à la recherche des parents de Momodou. J'ai cru à un moment de ne pas pouvoir les retrouver. Je pense retourner à Dakar avant que mon assistante ne me dise qu'on est bien dans le village de Momodou. Le périple n'a pas été vain. Bonjour. Vous êtes venu au Sénégal. 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 dans le cadre de l'instruction coranique. Alors ces enfants ont été immédiatement interceptés, ainsi que leur maître coranique. Et après avoir compris que les enfants sont mis à la disposition justement du maître coranique par leurs propres parents... À Kolda, on m'a présenté cet enfant menancé qui a eu la vie sauf grâce à ce sang. Je suis allé en train de se réagir. Si j'ai un enfant, ce qui m'a manqué, elle m'a fait du maître. Si j'en ai un enfant, ils m'ont pris mon feu. Ils m'ont pris le maître. Ils m'ont pris le maître, ils m'ont pris le maître. Ils m'ont pris le maître. Ils m'ont pris le maître. Ils m'ont débrouillé. Je suis allé en train de me faire. Je suis là, ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté, ils me sont là. Quand j'ai eu le train, ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté. Je ne me suis pas là pour qu'ils m'entendent. Quand j'ai eu la police, ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté. C'est une fierté de parler d'Abdoulaï Fati. Je viens juste de savoir qu'il y a quelques mois que c'était un enfant de la rue. Il est premier de la classe, donc pratiquement tout ce qui se fait en classe, il sort comme premier. Même si cet enfant a de la chance d'être sauvé par ce centre, des milliers d'enfants errant dans les rues de tous les pays d'Afrique de l'Ouest vivent dans une sombre situation. Si l'avenir d'un pays repose sur ses enfants, alors comment pouvons-nous les laisser dans un état aussi précaire ? Des actions urgentes doivent être entreprises pour sauver des vies et améliorer leur bien-être en mettant en place des citoyens responsables. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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